Bien le bonjour, mon billet d'humeur du 20 juin 2017. Tout comme moi, vous entendez, notamment en Belgique, des élus politiques qui cumulent différents mandats en plus de leur fonction officielle. Avec les scandales retentissants qui éclatent où ces mandataires recevaient des jetons de présence, qui participaient ou pas à des réunions de conseils d'administration et recevant des appointements astronomiques. Venant du parti socialiste entre autres, cela a fait sauter le bouchon auprès de la population qui s'aperçoit que beaucoup s'en mettent plein les poches. Non comptant que la Wallonie cumule différentes gouvernances, notamment la région wallonne, la communauté française, la région bruxelloise, les politiques élus qui deviennent députés siègent dans ces différentes assemblées. C'est leur droit. Par contre, je cite en exemple un bourgmestre, on dit en Belgique bourgmestre, en Allemagne bourgmestre, etc., en France c'est le maire, etc., au Canada également, en Suisse c'est le président de la commune, qui est détenteur du pouvoir exécutif dans sa commune, qui à ce titre touche des émoluments en fonction de la grandeur de sa ville. Tout au fait normal. Par contre, lorsque ce dernier se présente aux élections pour représenter sa région à la députation et élu député, il rentre comme consultant dans différentes organisations privées, il cumule des dizaines de mandats avec des rémunérations défiant toute concurrence. Cela devient beaucoup pour le militant de base, et qui, sans le courage de quelques-uns de dénoncer ce genre de pratique, certains toucheraient encore, sans rien dire à personne, des salaires mirobolants. J'en déduis que la clarté, la transparence, l'éthique, n'est pas encore pour demain. Que beaucoup d'élections vont se faire, et je pense que pour changer, il faudrait que ce cumul, ces cumulards, que ce cumul soit interdit, que le bourgmestre élu dans sa commune soit son seul et unique mandat, où un député, comme il veut, démocratiquement élu, représente sa région à l'Assemblée, ou alors, libre à lui, de faire l'un ou l'autre, mais à titre gratuit pour son deuxième mandat, de représentation. Il est un fait certain, que nous n'entendrions plus, ou peu, ou pas, que ce cumul des mandats, et tout ce qui en découle de scandales et autres malversations. Au revoir.